Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je vous explique très rapidement. Demain, il y a quelqu'un qui va venir à la maison, qui va venir chez moi, et qui va venir me faire une surprise de ouf. Il va changer tout mon matos informatique, mes écrans, clavier, enceinte, souris, unité centrale, peut-être avec des trucs en plus, peut-être qu'il y aura un nouveau siège, peut-être qu'il va y avoir un casque. Il va me ramener du matos, il va me changer tout ce que j'ai actuellement. Un clavier que j'ai depuis plus de 8 ans en arrière, une souris 6-7 ans en arrière, un écran que j'ai depuis je ne sais plus combien d'années, on m'a prêté un autre écran, des enceintes que j'avais achetées à la va-vite, une unité centrale assez convenable, assez convenable que j'avais renouvelée il y a peu près 2 ans et demi, 3 ans. Il va venir me faire une mise à jour. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Ce que je sais, c'est que je lui fais confiance. Le mec, je vous le présente demain parce que ça va être une journée assez spéciale pour moi. Je n'ai jamais été un gars hyper doué pour décorer mon bureau et avoir des choses hyper design. Au contraire, les choses, elles sont à l'arrache, pour être honnête. Ne pensez pas que j'ai... J'ai toujours envié ces gens qui ont des claviers lumineux, des écrans incroyables, la souris, machin, tout est organisé sur le bureau. Je n'ai jamais été comme ça, on verra. Si demain, ça va y ressembler, on se tient au jus de main. La paix sur vous. Les amis, on y est. Le jour d'après, j'ai découvert cette magnifique caverne d'Ali Baba. Ton nouveau setup. Mon nouveau setup. Présente-moi ça parce que... À part kiffer, je ne sais pas. Tranquille, t'inquiète. Alors là, on est sur, par exemple, sur les périphériques, la très grosse majorité, on est sur la marque Razer. Donc là, sur la souris, on est sur la Basilisk Ultimate. Donc là, c'est une souris qui, de base, a été designée pour les FPS. Je refais la même blague, on n'entend rien. Non, mais il ne faut pas avoir la sienne. Ce qui est censé être normal, je pense. C'est normal. Elle est assez légère, assez résistante. Les clics sont du optique. Donc c'est, comme dit Razer, c'est la vitesse de la lumière. Donc on voit, lorsque tu appuies, ça apparaît directement sur ton PC sans aucune latence. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de la souris si ça met du temps. C'est ça. Tu as des gâchettes. Justement, je pense que tu as pu voir la gâchette qui était justement sous ton pouce. Oui. Donc qui est de base utilisée pour les FPS. J'ai tellement des gros doigts que... Bah, tu as quatre gâchettes en tout, si tu vois, en fait. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Oui, exactement. En tout. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, je ne sais pas si tu vois la petite molette. Elle est bien crantée, mais tu peux choisir la résistance des crans. Carrément. Donc si tu veux qu'elle soit beaucoup plus lisse, tu peux. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est incroyable, tout ça. Ce qui fait que moi, je peux garder des heures et des heures, ma main, sur cette souris. Elle est très bonne en autonomie. On est sur à peu près une cinquantaine d'heures. Donc c'est quand même assez bon. Moi, je l'utilise en général une semaine et je la recharge au bout du dernier jour de la semaine. C'est incroyable. Pour ce qui est du clavier, là, on est sur un clavier que j'utilise énormément aussi pour du travail. Ce bruit-là, je n'ai jamais entendu aussi. C'est du mécanique. C'est du 100% mécanique clicky. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce bruit. Parce que c'est trop bruyant pour certains. En général, si tu travailles dans des bureaux, open space, je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas du bruit. Je pense que chacun s'y fait. Chaque bruit, même l'ancien. Dans les films ou quand tu écoutes une musique ou... Exactement. Donc ça, c'est génial. Et aussi quand tu veux faire ton montage vidéo. Tu vas voir que ça va être très efficace. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Ça va être super efficace. Tu as le repose-poignet qui est quand même super doux, super ergonomique. J'ai jamais eu ça de ma vie. Bah, maintenant, tu vois. La douceur, un peu de douceur. Bon, franchement, sachant qu'il tient bien en soi, il y a des bons grips. Donc, il ne va pas glisser avec mon cheval en main. Tu as juste ici, donc là, ton keypad. Donc, ça, c'est le keypad de Sherazer aussi. Donc, ça, c'est le tartaruche. Ça, parce qu'on le voit. Voilà, on le tient comme ça, c'est mieux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le keypad de Sherazer. Incroyable. Donc, là, au moins, tu pourras poser ta main, garder ta main dessus, garder tes doigts et tu n'auras absolument aucun souci à l'utiliser. Avec une main, tu maîtrises le monde. Ah, bah, tu as une molette. Tu as tout ce qui te faut. C'est incroyable. Là, juste à côté, du coup, tu as ton microphone. Un nouveau micro pour m'écouter pendant les lives. C'est ça. Qui risque de revenir les amis. Et tu peux gérer le gain, tu peux gérer le volume, tu peux activer et désactiver le micro. Enfin, bref, on est vraiment sur quelque chose de quali. C'est l'un des meilleurs microphones que tu peux retrouver chez Razer. Un beau casque. Et ça, justement, ouais. J'entends même plus. Bah, c'est le Black Shark. Ah ouais, là, tu es dans un autre monde. Qui a la capacité d'être sans fil. Moi, j'ai le filière, pour te dire. Donc, c'est qui est sans fil, qui a une très bonne autonomie, je trouve. Le microphone, il est assez bon pour parler sur Discord. Après, si tu veux faire des lives, le mieux, c'est de passer sur ton microphone. D'accord, ok. Eh, j'ai jamais eu autant de cadeaux à la suite en même temps. Je crois que j'ai jamais eu autant de cadeaux, de valeurs comme ça à la suite. Eh, ça aussi, on est obligé d'en parler, ça. Bien sûr, évidemment. Mais ça, c'est une dinguerie, ça. Donc ça, c'est l'enceinte. Donc ça, c'est l'enceinte de chez LG. Une enceinte, mais c'est un film, cette enceinte. Ah, mais elle est très, très bonne. Moi, c'est l'enceinte que j'utilise la très grosse majorité du temps. Donc pour, par exemple... Et ça, c'est lié. Alors ça, c'est lié. Ah non, ça, c'est la lumière. Ça, c'est la lumière, ouais, c'est vrai. Mais l'enceinte, c'est celle que j'utilise le plus souvent, en tout cas, pour regarder des films, des séries. Non, c'est... Eh, regarde, là, c'est froid et là, c'est chaud. Mais comme on a tout allumé à côté, on n'a pas trop la diff, mais au moins, on le sait, quoi. Mais du coup, ouais, pour l'enceinte, ce que je te conseille à l'avenir, c'est de regarder un petit épisode de Dragon Ball Superman, le film Broly. Ah, t'inquiète pas, ouais, les films où ça bouge. Là, mais le film Broly, je pense que tu vas bien aimer. Je pense que tu vas bien aimer parce que ça va bien taper. Il est assez fort. Comme je t'ai dit tout à l'heure, préviens tes voisins. T'inquiète pas, il faut assez de bruit aussi. L'écran, c'est celui de chez LG aussi. Donc un Ultra Gear. Donc 950 MB. Donc qui est aussi en 4K, 165 images par seconde. Donc tu pourras... Ça a l'air bon, tous ces chiffres. Ah, mais voilà, mais tu pourras tout faire avec. La 4K, pour regarder des films, des séries, tu seras tranquille. Pour jouer à des jeux vidéo, tu seras tranquille. Pour faire du montage vidéo, comme ça, quand tu es en 4K... Ah, enfin, les gens, vous aurez peut-être des vidéos qui passeront au-dessus de 720p. Là, maintenant, pour le PC. Alors, est-ce que tu as des questions pour le PC ? Pourquoi j'ai choisi tel composant ou autre ? Bah, sur le PC, déjà, comment tu le définirais en termes de... Est-ce que c'est vraiment un PC à jour ? Est-ce que c'est un PC de ce qui se fait au top du top ? Est-ce que je peux jouer à des jeux... Les plus grands jeux actuellement sur la Play 5 et tout ? Alors, déjà, les jeux, en fait, qui sont en même temps sur PC et sur console seront toujours plus beaux sur PC, dans tous les cas. Quand on a une qualité... Quand on a une qualité qui va avec. Quand on a une qualité qui va avec. On va pas comparer, par exemple, une carte graphique à 100€ à ce type de carte graphique que tu retrouves à plus de 1600€, presque même 2000€. Donc là, aujourd'hui, on est vraiment sur une très grosse carte. On est sur la plus grosse carte de chez MSI pour du AMD, dans tous les cas. On est sur la Gaming Z Trio, qui est une puce qui a été triée, en fait. Donc, en gros, c'est les meilleures cartes graphiques. Et parmi les meilleures cartes graphiques, ils ont pris les meilleures puces pour faire la meilleure carte. Oh, ils ont été à la pêche. C'est ça. Donc, du coup, en fait, là, tu peux pas avoir mieux sur du AMD pour cette carte graphique-là. Donc là, elle chauffe très peu. J'ai pu la tester à la maison. Déjà, j'entends rien. Rien que pour changer de sujet, mais... La ventilation, c'est du semi-passif. Donc, en gros, à partir du moment où elle est en dessous des 50-60 degrés, la carte graphique ne va pas tourner les ventilateurs. Ah oui, d'accord. Donc, dans tous les cas... Tout est calculé, quoi, dedans. Tout est calculé. Tout est clean. Pareil exactement pour le watercooling de chez Be Quiet. Donc, le watercooling de chez Be Quiet, lui, c'est un watercooler. Mais pour ceux qui savent pas, c'est quoi un watercooling ? Alors, un watercooling... Pour ceux qui savent pas, comme moi ! Alors, un watercooling, un watercooling, en gros... Alors, juste, je suis pas trop dans le champ, je crois. Non, non, t'entends bien, déjà. C'est bon, nickel. Alors, un watercooling, c'est ce qui va permettre, en fait, de refroidir ton processeur. Donc, en gros, t'as ton processeur qui est juste en dessous, et c'est un système de refroidissement liquide. Donc, là, c'est comme une voiture. T'as un radiateur et t'as des tuyaux. Est-ce que j'ai, après, des choses à changer dans le liquide ? Pas du tout. Ah, c'est un liquide qui tient, qui sait... D'accord. Il n'y a pas besoin. C'est un liquide, c'est fermé à l'intérieur, et t'auras absolument aucun souci. Après, si éventuellement, tu veux le re-remplir, il n'y aura pas forcément besoin. Mais si tu veux le re-remplir, t'as toujours une fiole qui est fournie avec. D'accord. Pour celui de Be Quiet, dans tous les cas. Be Quiet, il autorise, sur ce watercooling, à le vider et à le re-remplir. C'est un système qui est fait pour. C'est un des rares qui est fait pour. Pour la carte mère, alors justement, elle, c'est là où je voulais le plus t'en parler, parce que je vois que t'es un peu choqué pour la carte mère. Bah, ouais. Si tu veux, on ouvre le PC, hein ? C'est comme tu veux. C'est ton qui est bon. Comme ça, en même temps, ça a le genre de plastique qui est collé au vis. C'est ça. Et c'est bon, non ? Donc là, c'est une vraie vitre. Ah, ouais, donc là, il faut pas tomber. Ah, non, c'est fumé en plus, je sais pas si tu vois un petit peu. Ouais, 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 si. Donc là, ce que tu vois, c'est la carte mère. Donc c'est là où il y a la barrette de RAM, enfin, les barrettes de RAM, là où il y a le refroidissement, et aussi poser la carte graphique. Et juste en dessous, tu le verras pas du tout, mais sous les dissipateurs thermiques, tu vas avoir justement les SSD, pour éviter qu'ils chauffent. D'accord. Et ils sont tous sur une norme qui est PCI 4. Donc en gros... Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que t'as pas plus rapide actuellement pour les SSD sur du AMD. Donc en gros, là, les SSD vont utiliser le maximum de leur vitesse. Et ça, c'est la taille de la carte des graphiques, ça ? Ça, tout ça, c'est la carte graphique. Ah bah, c'est ce qu'il y a au-dessus, là ? Ah oui, oui. Ça, c'est la carte graphique, ça. Ah oui. Ça, tout ça, c'est la carte graphique. Ça fait la taille d'une petite tour. Ah, ça fait la taille d'une petite tour, ouais. C'est un truc de fou. C'est vraiment de la grosse puissance que tu vas avoir avec. Donc là, en soi, t'auras vraiment... C'est normal que le truc, il tourne et qu'il est fluide avec un bugger et un bugger pareil. Ah oui, vraiment. Franchement, là, tu seras vraiment au-dessus de tout pour le moment. Et Be Quiet, c'est... Be Quiet, c'est la marque, en fait, qui veut dire silencieuse, si tu veux. D'accord. Rester silencieux, si tu veux. C'est pour ça que quand tu peux retrouver de la mousse acoustique... C'est la référence dans ce qui se fait... Ce qui fait de plus silencieux et de plus quali. Là, tu vois, les ventilateurs, c'est ce qu'on appelle des silent wings. Les ventilateurs, tu les entends à peine. Ouais, t'entends pas. Tu vois, tu les entends à peine. En fait, ça fait autant de bruit que dans une pièce normale, quoi. C'est ça. Tu les entends pas du tout. Le boîtier, il est rempli de mousse acoustique un peu partout. Donc, ce qui fait que tout va rester compacté à l'intérieur en termes de bruit. Et il n'y a rien qui va rebondir à l'extérieur. Il n'y a rien qui va vibrer ou autre. Pareil pour l'alimentation. Dans l'alimentation qui est juste en dessous, donc qui est bien cachée. D'accord. C'est une alimentation où il n'y a pas de câble à l'intérieur. Donc, c'est vraiment que des transmissions directes. Ce qui fait que tu n'auras absolument aucune résistance. Et absolument aucun risque de ce qu'on appelle de coil wind. Donc, de grésiment à l'intérieur. D'accord. Ok, ok, ok. Eh bien, dis donc, je suis choqué. Donc, c'est là ce qui va t'aider le plus pour tes vidéos, ça va être le processeur qui a 12 coeurs, 24 coeurs logique. Donc, ça ne va pas chauffer énormément. Dans tous les cas, vu qu'il y a le watercooling, ça ne va pas consommer énormément. Mais ça va te donner une grosse fluidité de rendu. Et les barrettes de RAM vont beaucoup t'aider aussi pour toutes les phases où tu vas utiliser ton PC. Ça va éviter que Vegas devienne blanc en cours d'usage. Tu as 64Go de RAM. Je pense que tu seras bien à l'aise pendant bien des années. Là, ton PC, on était sur 16Go. Là, c'est une barrette est égale à 16Go. Soit 4 fois plus. Maintenant, on a quelque chose ici. C'est quoi ? C'est exactement ce que tu m'avais demandé. Comment ça s'appelait il y a quelques mois ? Au mois de février, tu m'avais demandé est-ce que ça existait une petite lumière qu'on pouvait mettre sur l'écran parce que parfois, tu avais mal aux yeux. Eh bien, c'est exactement ce qu'on retrouve sur la marque BenQ. Toi, tu as le modèle qui est sans fil. Donc, 100% sans fil. D'accord. Ce qui fait que tu as simplement ça qui est branché à ton PC. Et là, le contrôleur, tu peux allumer, éteindre la lumière. Je teste l'allumage. Appuie encore une fois. Et voilà. Ah ouais, franchement, c'est vraiment classe. Donc là, tu peux avoir quand même une très bonne lumière, assez douce, même si tu veux changer un petit peu la température de la couleur. Ah ouais, franchement, je vois, je vois, ça chauffe, soit ça, de l'autre côté. Donc voilà, si tu veux mettre la lumière un peu plus chaude, tu peux. Si tu veux un peu moins chaud, donc voilà. Et tu peux un petit peu changer tout ce que tu veux dessus. D'une lumière de jour à... Ah oui, et puis là, il y a les points quand... C'est ça. D'accord, ah ouais. C'est ça. Donc là, si tu mets dans le noir noir, le plus total, eh ben, on voit bien. Eh ben, on voit très bien. On voit très bien. Tu n'as pas besoin de plus ou autre. Tu peux travailler de nuit comme ça, il n'y aura absolument aucun problème, je pense. Franchement, ça, c'est top par l'autre. Et même regarder tes séries encore ou tes films avec. Ça, ça donne envie. C'est ce que je voulais en plus. Un petit... Une petite lumière sans être obligé d'allumer toute la pièce. Et ça, franchement, c'est cadeau. Ça, c'est beau. Moi, j'attends le moment où tu vas pouvoir utiliser l'enceinte avec l'écran. Parce que l'enceinte avec l'écran, donc le meilleur son possible et la meilleure qualité d'image possible, je pense que tu vas pouvoir t'amuser. En tous les cas, tu as plusieurs modes. Donc, c'est un mode qui est fait pour les jeux FPS. Carrément ! Ah ouais, tu as un mode pour les FPS. Tu as un mode pour les jeux comme une chartide, etc. C'est complètement fou. Donc, c'est pas mal. Et là, tu as un mode equalizer. C'est ce qu'on utilise en général pour la musique. Et c'est quoi la diff ? C'est que c'est plus adapté à... C'est plus adapté. Tu vas avoir des basses et des aigus qui vont être différents à chacun. Et aussi, le son, c'est un son qui est entre guillemets 3D. Ah, je vois c'est quoi le son 3D. En gros, ça va sortir de là, ça va sortir de là. Ça bouge en fait autour. De derrière. On dirait que ça tourne autour de toi à limite. C'est ça. Ah ouais. Donc là, tu vas être vraiment sur quelque chose de très bonne qualité. Et bien sûr aussi, petit accessoire, les lumières sont personnalisables. Si tu veux mettre une autre couleur, tu vas prendre le look. Et ouais, c'est un truc de fou. Les gars, je suis gâté. Vraiment. Mais après, il faut que tu sois assis sur quelque chose de qualité aussi. Donc du coup là, regardez-moi cette nouvelle chose qui sera derrière moi désormais. Surtout que... J'ai failli tomber. On l'aurait gardé. Je te laisse parler parce que là, j'ai un nouveau truc, un nouveau siège qui a l'air incroyable. Ça, c'est un nouveau compagnon qui va être là pendant toutes tes vidéos, je pense. Donc là, c'est le truc qu'on va voir derrière toi pendant toutes tes vidéos. C'est un nouveau siège de chez Razer. Vous en avez besoin en plus pour mon dos là. Ouais, c'est le Razer Iscure. Donc là, en fait, c'est un siège qui est 100% en tissu. Oui. Donc tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir être un petit peu plus à l'aise. C'est un mini canapé si tu veux en fait. Donc là, tu vas pouvoir être vraiment tranquille. C'est vraiment du confort à l'état pur. Enfin, moi, j'ai pu tester mes sièges en tissu. Je peux dire que pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Clairement. C'est vrai ? Ah, clairement, oui. Surtout pour l'appui lombaire, en fait. Moi, qui m'aide beaucoup. Moi, je suis... Mais tu sais que ça, moi, dans les anciens sièges que j'avais, ils donnaient un petit coussin des fois avec. Ouais, si. Et moi, je ne l'utilisais pas. Non, il faisait que ton... Je ne l'ai jamais utilisé, ça me faisait bizarre. Mais là, la manière que tu peux adapter à ton dos, c'est énorme. Ah ouais, clairement. Moi, qui suis très sujet au lombalgie, par exemple, ça, franchement... Moi, j'ai souvent des problèmes de dos. Là, actuellement, j'en ai en plus. Bah ouais, moi aussi. Mais tout coup, ça, tu vois, moi, j'ai pu l'essayer justement quand je l'ai monté. Je me suis dit pourquoi je lui donne, tu vois. Je me suis dit pourquoi je lui donne. C'est la bonne question que je te pose. Mais non, franchement, tu vois, il est vraiment super bon. Il supporte un poids qui va jusqu'à 180 kilos. Tu vas me lâcher une petite marge. Ça te laisse une petite marge encore. Donc ça va, ne te repètes pas le pied au carré. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, je vais les atteindre. Mais voilà, mais dans tous les cas, n'aie jamais peur de trop basculer. D'accord. C'est bon à savoir, ça. Parce que moi, moi, j'ai toujours flippé. Et je me dis derrière, je vais trop... Non, mais il supporte, comme je dis, jusqu'à 180, presque 200 kilos. Mais même sur le côté en arrière, là, comme ça ? Ah oui, mais bon, il n'y a pas de problème, ça. D'accord. Il n'y a pas de problème, franchement. J'ai toujours flippé, moi, avec ça. Tu peux vraiment être tranquille, tu peux te balancer dessus. Moi, c'est ce que je fais en général avec mes sièges. D'accord. Parce que moi, j'ai toujours des sièges en mode XL, donc 160, 180 kilos. Là, c'est exactement la même gamme. On n'est plus sur 180 kilos, ce qui fait que tu vas pouvoir te balancer, t'asseoir dessus en position indienne. Donc là, franchement, là, t'es... Ah bah, écoute. Là aussi, t'as les accoudoirs qui sont 3D. Donc là, tu peux les monter, descendre. C'est con pour lui. On entend la qualité. La qualité. Bah, c'est du métal, après. Mais vraiment, je fais pas le commerçant, quand je parle. Pour de vrai. Tu sens le truc droit, raide. Tu dirais, c'est huilé et tout. Mais franchement, c'est un siège, pour moi, tu vois, qui fait partie du top 2, clairement, des meilleurs sièges que j'ai pu tester de ma vie. Ah ouais, hein ? Ouais. Après, le top 1, ça reste un siège, mais qui vaut dans les 2 000 euros, 2 200 euros. Donc, on n'est pas du tout sur la même gamme. Ah, mais bon. Encore heureux qu'il y ait toujours... Encore heureux. J'imagine, hein. Encore heureux. Mais là, mais franchement, pour le siège gaming, moi, j'ai pas testé plus performant en termes d'assises. Je trouve que ça fait... Comment on appelle ça ? Sobre. Ouais, voilà, ça fait sobre. C'est très sobre. C'est bien, c'est bien. Tu vois, quand des fois, t'es là, t'es sur un... C'est pas quelque chose qui va péter. Ça, pour moi, tu peux l'avoir dans une banque, un siège comme ça. Tu vois, t'es pas obligé d'être... Ah, mais oui, il est pas très coloré ou autre. Ouais, ouais, il est passe partout. C'est ça, il passe partout. Il est passe partout. Il y a même des écailles et tout. Ah, mais oui, parce qu'en fait, de base, vu que Razer, en fait, c'est la marque, entre guillemets, du serpent. Ouais, ouais, ouais. Moi, qu'ils aiment beaucoup faire ça. Les serpentards, moi, je suis un serpentard. Ah, bah voilà. On va faire le siège du serpentard, du coup. Franchement, je suis gâté, hein. Les amis, un autre truc à vous dire. RianTM, allez vous abonner à sa chaîne. Vraiment, allez en masse. Le gars, il m'a ramené du matos de fou. C'est mon soldat de l'informatique. C'est vers lui que je me dirige à chaque fois. C'est vers lui que je me dirige à chaque fois quand j'ai des questions. Même mes potes, ils se dirigent vers moi pour que je me dirige vers lui. Vraiment, je vous le dis sincèrement pour de vrai. Grand plaisir. Merci, bon, merci à toi. Franchement, merci. J'espère, dans tous les cas, que ton expérience sera plus fluide pour du montage, pour du jeu. J'imagine. Ah, mais j'espère. Oh, qu'il manque juste la fibre, hein. Qu'il manque juste la fibre, on va voir. Si parmi vous, il y a des gens qui bossent dans des trucs, bon, on en reparlera plus tard. Mais voilà, mais dans tous les cas, encore une fois, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis et on arrange ça. Dans tous les cas, je ne suis pas très très loin non plus. Merci. Donc, je pourrais me déplacer à arranger ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et un beau problème. Avec grand plaisir, mon frère. Merci. Bon, il va me laisser maintenant. Je vais devoir partir. Donc, vraiment, les gars, foncez sur sa chaîne. RianTM. Pour tout ce qui est conseil informatique, tout ce qui est conseil actualité. T'as le droit de faire ta pub. T'as le droit de faire ta pub. Bah, on lâche-toi. Et voilà, pour tout ce qui est actualité informatique, tout ce qui est conseil, tout ce qui est peut-être design aussi, il n'y aura pas de souci. Ça sera directement disponible sur ma chaîne. On parle aussi des consoles, PlayStation 5, Xbox Series X. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour. Du lourd. Merci. J'ai une crampe. Et la passion. J'ai une crampe. Ouh là, le lourd. Ouh là, le vent. N'inquiète, je mettrai quand je te rattrape. Merci.